Bienvenue sur cette formation concernant éléments 3D. Sur ce chapitre nous allons fracturer également un objet. Sans toutefois attarder, commençons le tutoriel. Ensuite, si ma KD est ouverte, je vais devoir importer mon test que j'avais créé sur Ullis Kector. Voilà, ça c'est mon test que j'ai créé sur Ullis Kector. Je vais glisser déposer ça sur ma KD. Ensuite, je vais disposer ça au centre. 0, 0. Ok. L'appuie sur S pour afficher. Je maintiens la touche à l'intérieur de mon clavier plus le clip pour roter dans mon espace de travail. Je vais maintenant lui donner une extrusion à ma forme pour lui donner de l'épaisseur. Passons quelques petits réglages sur notre objet. Ensuite, après avoir terminé, nous allons le convertir en objet éditable afin d'appliquer une fracture. Autant pour moi. Autoriser les modifications veut dire tout simplement, c'est convertir un objet paramétrique en objet polygonal. Vous avez également un raccourci sur le clavier qui est juste la touche C. Ok. Je fais un clic droit pour sélectionner tous les objets dans cet objet et les sous-objets de cet objet nul. Ensuite, je vais connecter ces objets plus les supprimer. Ça veut dire, ça va regrouper tous ces objets en un seul objet. Nous allons briser maintenant notre test. Je vais donc aller dans le module Estelle et choisir 3C. Nous allons maintenant briser notre test. Et pour cela, je vais lui donner une valeur de 100. Si par exemple, la lettre I est brisée, il sera brisé à 100 pièces. Vous voyez également que nous avons autant de lettres. La valeur 100 est largement suffisante. Si vous augmentez, sachez également que ça va vous demander autant de ressources. Pour moi, 100 est largement suffisant selon les performances de mon PC. Ici, j'utilise une machine de Core i7 de troisième génération, juste avec 32Go de RAM. Et la carte d'affaires, elle est justement à 8Go. Si vous ne trompe pas, une GTX à 1060. Vous voyez. Et c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, je vous ajoute également de mettre pour le monde, pour que votre PC plus supportée, d'optimiser vraiment votre machine. Vous remarquez également que l'essai est en train de faire son travail. Ça a été brisé également, lettre par lettre. Le TechTrocy, c'est un plugin complètement gratuit. Bon, j'ai mis le lien du site. Vous pouvez aller le télécharger. C'est complètement gratuit. Le TechTrocy vient de s'achever. Maintenant, nous allons exporter ce test dans Element 3D. Tout d'abord, je vais également distinguer les différentes couleurs. C'est un peu lourd. Nous avons lancé After Effects. Nous allons maintenant créer une nouvelle composition. Composition. New composition. Ok. Ensuite, créer un nouveau cadre. Ensuite, appliquer le plugin Element 3D. Ensuite, cliquer sur Cine Setup. Ensuite, importer le projet de Cinema 4D. Cine Setup. Cine Setup. Cine Setup. C'est parti. 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 C'est parti.